Heu trei boy Anne's free boy Bonjour les frIEs soeurs et bienvenue sur Bonjour les frie et soeurs comment allez vous ? Si vous allez bien c'est extraordinaire Si vous êtes dans une situation terrible Si vous êtes confinés à la maison Si vous êtes sous quarantaine Soyez fort de courage Dieu va nous aider. Nous sommes ici pour apprendre et découvrir ce que nous devons découvrir. Une solution hors du commun pour nous tirer de cette affaire qui ressemble fortement à une prison spirituelle. Wow, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas au courant, nous allons vous dire. Il y a un sérieux problème. Et l'actualité en parle, tout le monde en parle. La fraiseur, c'est terrible. A cause de cette situation, les gens ne peuvent plus sortir. Ils sont carrément dans leurs mails. Ils sont cachés. Ils ne doivent pas sortir parce qu'on les a dit qu'ils sortent. Ils risquent de rencontrer le problème. Surieux. Un truc de ouf. Je vais demander au magasin de fermer. En fait, à tout le lieu capable de rassembler les gens, je vais demander à ce que ce lieu-là soit vraiment fermé. Donc, le cinéma est fermé. Les centres commerciaux sont fermés. En fait, tout est fermé. Tout est fermé. Personne ne peut sortir pour faire quoi que ce soit. Même ceux qui allaient souvent regarder les matchs de football ne vont plus aller là-bas. Parce que ce n'est plus possible. Pour éviter que les gens soient contaminés. Et que l'Etat soit dans les problèmes. Ils ont décidé de prendre des mesures. Et ce sont ces mesures-là qui ressemblent à ce dont nous sommes venus de vous parler là-métenant. Ça fait peur, n'est-ce pas? C'est étrange. Nous ne sommes pas là pour vous faire peur. Je voudrais vous dire un truc. Cette situation ressent fortement à ce qu'on appelle chez nous la prison spirituelle. Si cette situation n'était pas là, vous n'allez pas peut-être bien comprendre ce que signifie la prison spirituelle. Déjà, vous devez savoir que pour nous, il y a trois types de prisons. Trois types de prisonniers. Trois types de prisonniers. Voilà. Le premier prisonnier, c'est celui-là qui est emprisonné par les sorciers. Ou qui est dans une prison spirituelle, comme nous sommes en train de vous dire depuis. Quand quelqu'un est emprisonné dans la prison du diable, encore dans la prison spirituelle. Cette personne est contrôlée. Et elle n'a pas la liberté de faire ce qu'elle a envie de faire. Même quand Dieu lui révèle des choses qui vont l'aider à sortir de sa situation difficile. Les ennemis viennent l'étouffer. Ça fait que cette personne ne peut pas évoluer physiquement. Parce que le spirituel domine le physique. Et quand cette personne la va quelque part pour faire quoi que ce soit. Ses ennemis sont informés de ce que cette personne la va faire. En fait, ils peuvent entendre tout ce que cette personne dit. Tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle se prépare à faire. Tout ça, c'est pour lui mener la vie dure. En un mot, pour la faire souffrir. Donc la prison spirituelle a pour but de contrôler les gens. Le maintenir d'un esclavage, c'est comme une chose qui ressemble à une prison physique. Mais c'est plus dangereuse que toutes les prisons se taire. Et ça, c'est la prison spirituelle. Donc le gourmet prisonnier, c'est celui-là qui est gardé dans une prison de sorcier. Et le sorcier le maltraite. Cette personne peut souffrir toute sa vie jusqu'à ce que la mort arrive. Parce que la fin de cette prison-là, la fin de cette souffrance, c'est la mort. Parce que c'est ce que ses ennemis, ceux-là qui l'ont emprisonné là, ont fait. Par exemple, quelqu'un peut aller voir un sépicheur. Ou emprisonner quelqu'un pour faire en sorte qu'une personne ne puisse pas réussir dans sa vie. Cette prison-là, c'est une prison spirituelle. Même une personne qui est envoûtée par une femme. Par exemple, une femme allant envoûter un homme pour que cet homme puisse l'aimer. Ça là, c'est l'envoûtement. Sa métier se tombe-là dans une sorte de prison. Parce que cet homme, elle ne peut plus aimer qui il a envie d'aimer. Il est obligé d'aimer une personne, que lui-même sa conscience, que lui-même consciemment, il ne pourrait pas peut-être aimer la personne. C'est parce qu'il a été envoûté, sinon ce ne serait pas possible. Donc ça, c'est la prison spirituelle. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais passons au autre niveau. Le deuxième petit déprisonné là, il ressemble à un président. On peut même dire que c'est comme le président là. Partout où ils vont, on les suit. Ils ne sont pas libres de tous les mouvements. Il peut falloir aller dans un restaurant, s'asseoir tranquillement pour manger comme nous. Eux, tout le temps, ils doivent se cacher. Ou bien s'ils veulent sortir, ils doivent se déguiser. Ils sont suivis. Tout ce qu'ils doivent prendre comme décision doit être observé par beaucoup de personnes avant qu'ils posent une action. Vous voyez qu'il est suivi partout. Ces prisons là ont un lien commun. C'est le manque de liberté. Oui, le manque de liberté. Ça, c'est réellement ça. Là où soit à mesure qu'on redescend. On commence à comprendre un peu ce que signifie prison spirituelle. Donc, le président est dans le même problème. Et le troisième petit déprisonné qui correspond à ce que nous sommes en train de vivre même là. C'est ce qui se passe avec cette affaire de maladie qui a été de fabriquer le monde là. Oui, la prison de la maladie. Le troisième déprisonné, c'est le malade. Quand quelqu'un est malade, il n'est pas libre de tout mouvement. Il ne mange plus ce qu'il a envie de manger. Il ne peut plus sortir. Par exemple, Eddy qui va aller saluer ses amis. Il ne peut plus sortir. Même Poudy qui va rouler sa voiture. Il ne peut plus. Il ne peut plus faire ça. Sa voiture est jolie. Elle est belle. Une voiture de luxe. Mais il ne peut pas la toucher. Parce qu'il est malade. Donc, cette maladie-là, c'est-à-dire le maintien de cette personne-là. Sur une situation tellement dure que cette personne-là n'est plus libre. Ça, encore, c'est un manque de liberté. Cette personne est gardée par les médecins là-bas, juste là, à l'hôpital. Et cette personne-là ne peut pas sortir. Et elle est là toujours en train de souffrir. Toujours en train de souffrir. C'est la souffrance. Et la souffrance, c'est la souffrance. Vous voyez ce que les gens sont montés de dire. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est exactement ce qui se passe. Quand l'ennemi vous combat spirituellement, qu'est-ce que ça échoue là ? Il vient physiquement ici pour vous attaquer. Si toi, tu es un vrai chrétien, tu prie beaucoup et que les sociétés ont du mal à t'avoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont venir physiquement. Soit ils vont essayer de créer des accidents. J'ai une voiture à quitter là-bas pour essayer de te renverser. Ou bien, ils vont lancer une maladie. Pour que toi, tu puisses tomber malade. Et que la mort te trouve dans ça. Ce sont les mauvais gars. C'est comme ça, ils réfléchissent. Maintenant, quand ça se passe ainsi là ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites que, ah ! Voici des gens, surtout de moi. Moi, je n'ai rien fait. Je vais me combattre. Je vais m'insulter. Je vais me faire quoi que ce soit. Et c'est même exactement ce qui se passe aujourd'hui. Cette affaire de maladie qui tue les gens. Je ne sais pas quel est le remède. Faites attention. Pour pouvoir bien régler le problème là. C'est vrai, il faut écouter le conseil des gens. On vous dit de ne pas sortir. De ne pas vous trouver, de marcher. De mettre une distance de 1 mètre. Enjouer les gens. C'est vrai. On vous dit même de porter les masques. Tout ça juste pour être prudent. C'est vrai qu'on vous dit même de ne pas vous toucher les yeux. On vous dit aussi de vous laver les mains. Mais ça, si c'est une maladie lancée par les sorciers. Ou par le diable. Il va falloir que vous priez beaucoup. C'est sûr la prière qui permet de combattre ça. Même les médecins qui sont tentés de faire des recherches pour pouvoir trouver les vaccins pour pouvoir corriger le problème. Si vous ne les tenez pas dans la prière. Ils vont beaucoup se fatiguer. Parce que quand une maladie est lancée par les sorciers. Ils peuvent s'attendre à ce que ça tue un certain nombre de personnes. Avant de pouvoir trouver le remède. C'est réel. Donc les vrais chrétiens doivent se lever et commencer à prier. Étant dans votre maison, commencez déjà à prier. Que Dieu puisse vraiment faire tomber toutes les forces occultes. Les forces mystiques qui soutiennent cette maladie. Qui prient pour que cette maladie tue beaucoup de personnes. Et qui maintient les gens dans la prison. Parce qu'à ce moment vous êtes d'accord avec moi. Que ça vous a maintenu dans la prison. Vous ne pouvez plus sortir. Ça fait mal. Mais c'est réel. Les gens ne peuvent plus sortir. Ils sont tranquillement dans leur coin. Donc il faut prier. Il faut prier. Il faut prier ma soeur. Il faut que mon frère dise Seigneur que je vais m'aider. Prier. Vous allez apprendre à prier. Là là. Les gens sont calés dans leur maison. Ils sont dans leur maison. Ils ne peuvent pas sortir. Et ils se regardent. Tant que quelqu'un commence à toucher net. Ouh mon ami. Qu'est-ce que ça va ? Tout le monde a peur. Mais je vais vous dire de ne pas vous inquiéter. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Pour voir comment Dieu peut nous aider à sortir de cette situation. Prenez. Regardez. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Il n'est pas sur de tourner si ça va aller. Prenez votre Bible. Prenez acte. Acte 16 du verset 20 jusqu'à 33. Nous allons lire ensemble. Acte 16 du verset 20 jusqu'à 33. C'est un truc de ouf. Soyez prêts. Qu'est-ce qu'on nous dit même là ? Je vais mettre le deuxième endroit intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit même là ? Dans acte 16 du verset 20 à verset 33. Là il y a la Bible. Prenez la parole de Dieu. Prenez la Bible. Vous êtes assis tranquillement là. Prenez la parole de Dieu. Je vais mettre à chercher Dieu en même temps. En même temps mieux. Je vais dire en même temps mieux. Ah. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit dans acte 16. En fait. Ce sont les serviteurs de Dieu. Qui ont eu un problème. Ou on les a même emprisonnés. Et c'est même de cette prison là. Dieu va se glorifier. Mais qu'est-ce que ces personnes ont fait. Pour que Dieu puisse se glorifier. Et qui dans leur vie. C'est ce qui va nous aider à sortir de ce problème. Que nous sommes attraversés. Ça va beaucoup nous aider. Ce sont des révélations que nous allons nous donner aujourd'hui. Soyez prêts. Bataillez cette vidéo à tous vos amis. Appelez vos amis. Vos frères. A venir voir. Comme on dit chez vous. Bataillez dans les groupes. Nous sommes en famille. C'est un des vrais conseils. Ça commence. Accès versé 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 16. Plutôt. Accès versé 20. Jusqu'au 32. On commence versé 20. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit. Je lis hein. On nous dit. Ce sont des juifs. Qui annoncent des coutumes. Qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Là les gens là sont venus pour prêcher la parole de Dieu. Et eux ça les énerve. Ils sont même fâchés. Ah pourquoi vous prêchez la parole de Dieu ici ? Quel est le problème avec vous ? Est-ce qu'on vous a dit que nous nous sommes de votre religion quoi ? Et c'est comme ça qu'on commence à parler. C'est comme si ils amènent en justice des gens qui sont tentés de prêcher la parole de Dieu quoi. C'est exactement ça. Et puis là on nous dit. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements. En donnant qu'on les batte de verge. Là non seulement on les traîne en justice. En même temps on va aller les vêtements et les chicoter. Des gens qui sont tentés de prêcher à les chicoter pour mettre dessus. Ils sont mauvais hein. On les a plus loin. Au verset 23 on nous dit. Après qu'on les eut chargés de coups. Ils les jettaient en prison. En recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jettaient dans la prison intérieure et l'eut mis les cèpes au pied. Vous voyez là. Là. Ils ont comme aujourd'hui l'Etat. Le président a donné l'ordre. Que personne ne fasse un voyage pour arriver dans son pays. Personne n'est pas arrêté là bas. Ils ont donné l'ordre. Que toutes les personnes contaminées restent chez elles. Elles ne doivent pas aller même à l'hôpital. Et toutes les personnes qui se trouvent dans la maison doivent rester là bas. Donc là. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont carrément coincés dans la maison. C'est même ça la prison là même que là. Donc. Ces personnes ici seront jetées dans quoi ? Dans une prison aussi. C'est le même cas de prison. Ce sont ici qui vont venir automatiquement là. Des prisonniers. Le même cas avec ce qui se passe. Écoutez bien ce qu'il se passe. Au verset 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 qu'on nous dit. On nous dit. Vers le milieu de la nuit. Comme Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. On nous dit que ces deux personnes contient j'étais en prison là. Ce sont deux serviteurs de Dieu. Le premier s'appelle Paul. Le second s'appelle Silas. Vous voyez ? Et ils sont arrivés à la prison là. On leur dit. 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 Et ils sont juste en train de chanter les louanges de Dieu. Ils ont tenté d'adorer Dieu. Avec joye, Avec amour. Et même les autres prisonniers qui en 했ont là. Ils pouvaient entendre toutes les options. ABye. Tout le monde entendaient 188. Ils ont déjà entendu. même si c'est vous. Vous avez dit quoi? Vous avez dit, voici le virus qui est arrivé, les gens sont des problèmes, vous vous êtes en train de chanter, vous vous êtes en train de chanter pour déranger les gens, vous n'avez pas fumé en bouche, vous n'avez pas vous contaminant de vous là-bas? Là, c'est une question de foi. Mais là, qu'ils sont en train de chanter, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Si rien ne s'est passé, la porte ne va pas nous raconter cette histoire. Vous allez le comprendre. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 26? On nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent débranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvriraient et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Hey! Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Qu'est-ce qu'on nous dit? On dirait que ces deux personnes, juste deux personnes seulement, deux personnes seulement, deux personnes, dès que ces deux personnes se sont mises à chanter et à durer, Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un grand tremblement de terre là-bas, tellement le domaine était hors du commun, même les portes étaient solides, hyper solides, ultra solides, voient les portes de prison, personne ne peut sortir, tellement ils n'étaient pas dans le problème. Honnêtement, c'était chaud. Les portes-là se sont ouvertes. Et tous les prisonniers de cet endroit-là, ils ont vu leur porte s'ouvrir. Hey! Quelle est cette puissance? Que se passe-t-il? Oh, ils pensaient que c'était de la blague, que ces deux personnes étaient tentées de louer Dieu. Ils pensaient que c'était des histoires, que ces deux personnes étaient tentées de chanter et d'adorer Dieu. Mais ce qui s'est passé là, ça les a même tous étonnés. Ils étaient là, dans leur prison, en train de regarder l'affaire. Ah! Qu'est-ce que ce sont ces gars-là-mêmes? Qu'est-ce qu'ils sont sur les mêmes fesses? Qu'est-ce que c'est que ça? Que m'a dit ce qui s'est passé par la suite? Allons-y plus loin, vous allez découvrir. On le dit au verset 27, le géolier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouverte, il tira son épée et allait se tuer pendant que le prisonnier s'était en fuite. C'est-à-dire qu'il pensait que, pensant que le prisonnier s'était en fuite, il pensait que le prisonnier s'avait pris la fuite. C'est comme toi. On t'a positionné là pour garder le lieu. Tu dois veiller sur l'endroit. Et tout à coup, tu te lèves, tu vois, tu entends d'abord un grand bruit qui te réveille. Tu te réveilles, en même temps, tu vois que les portes sont ouvertes. Ah! Pour toi, en même temps, c'était un problème. Pour pouvoir croiser son problème là. Pour lui, c'est de se donner la mort, il s'est suicidé. Il enlève son âme et il veut se suicider. C'est un truc de ouf, un truc de ouf. Ah! Et voici que, pendant que lui, il essayait de se suicider, parce que le prisonnier s'est la fuite. Voici qu'une personne va parler. C'est qui? C'est Paul. Qu'est-ce que Paul va dire? Au verset 28, j'en ai dit. Mais Paul qui a? Ah, regardez, il n'est pas sauté de bouger à cause du fond. Ah! Non, ne vous inquiétez pas. Prenez-moi plus la métaphore. Comme ça, elle lit d'avance. Comme ça, elle lit d'avance. Lisez, 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 lisez. Lisez ça en même temps. Soyez prêts? Ok, on espère que ça va. Le Dieu va nous aider. On nous dit quoi? On nous dit. Mais Paul cria d'une voix forte. Mais Paul cria d'une voix forte. Voilà, on va bien placer les pages. Bon, là, je me suis déplacé un peu. Je me suis un peu déplacé. On va voir. On nous dit au verset 28. Prenez, 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 soyez prêts. On nous dit. Mais Paul cria d'une voix forte. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le monsieur veut se susciter. Il veut se tuer. Il a pris son épée. Il veut se tuer. Parce que les prisonniers ont fui. Donc, Paul va crier. Et il va dire d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Ne te fais point de mal. nous sommes tous ici là il sait que le monsieur veut se tuer parce que il voit que tout le monde a fui et parce que tout le monde a fui quoi parce que les points sont ouverts il n'a jamais vu ça donc c'était que tout le monde a fui donc il veut se tuer et pour la crier d'une voix forte il a dit ne te fais point de mal mais dès qu'il lui a dit ne te fais point de mal que va-t-il se passer prenons le verset 29 on nous dit alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de paul et de silas pourquoi va-t-il se jeter comme ça tout tremblant devant les pieds de ces deux personnes de Dieu pourquoi c'est parce qu'il a vu c'est parce qu'il a vu et il est conscient de ce qu'il a dit c'est pas si tout le monde nous dit quoi on nous dit au verset 30 il est fait sortir qu'il a fait sortir c'est le gardien là il est fait sortir et dit seigneur qu'en faut-il que je fasse pour être sauvé là maintenant sur le gardien qui va maintenant vous dit le joli et la gamine vous dit vraiment qu'est-ce que je veux que faut-il que je fasse pour être sauvé oui quelque chose que je fasse pour ne pas que la maladie m'atteigne qu'est-ce que la parole de Dieu a dit qu'est-ce que les deux septembreux ont dit au nouvel 31 on dit paul et silas répondit croire au seigneur jésus et tu seras sauvé toi et ta famille dans cette situation où nous sommes traversés là Dieu nous dit qu'il faut croire au seigneur jésus Christ toi et ta famille et tu seras sauvé elle dit c'est lui et ta famille croire au seigneur jésus Christ juste croire juste croire verset 31 juste croire si toi et ta famille tu crois au seigneur jésus Christ rien ne va t'atteindre le Seigneur je puisse pas te sauver je reprends au verset 31 Paul et silas répondit croire au seigneur jésus et tu seras sauvé toi et ta famille comment c'est possible est-ce que c'est juste simple oui c'est juste ça c'est pas compliqué c'est juste ça c'est pas compliqué au verset 32 on nous dit et il et il a lui annoncèrent la parole du seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison là les deux septembreux de dieu là vont maintenant parler de la parole de dieu que nous sommes venus de vous donner à tout à ce monsieur et à toute sa famille oui à toi à toute la personne qui s'est trouvée dans sa maison aussi c'est un truc hors du commun n'est ce pas même bien sûr que oui c'est si c'est que ça oui c'est si c'est que ça c'est juste ça et au verset 33 qu'est ce qu'on nous dit on nous dit il est pris avec lui et à cette heure même de la nuit il l'a va il l'a va à cette heure de la nuit il l'a va leur plaît et au aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens ça dit à cette là dans la même nuit là dans la même nuit là cet homme qui a décidé d'accepter jusqu'à sa vie je suis baptisé avec toute sa famille moi vous voyez que c'est extraordinaire même bien sûr que oui donc ce jour là dieu a fait un grand miracle voyant cette situation que nous sommes venus traverser là une bonne opportunité pour dieu intervenir sérieusement dans votre vie n'aie pas peur de toute façon ça n'essaie à rien d'avoir peur la peur ne fera qu'empirer la situation vous devez garder votre calme mais pas seulement ça vous devez avoir confiance à Dieu accepté le Seigneur Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre seul sauveur pour qu'il puisse opérer des grands miracles dans votre vie vous êtes dans la maison vous êtes dans la maison vous êtes sans doute avec toute votre famille personne ne peut sortir à cause de ça souhaiter adorer le Seigneur avec ses louanges priez et Dieu va beaucoup intervenir dans votre vie et vous aider à sortir à sortir de cette situation terrible mais oui il s'agit de ça il s'agit de ça il s'agit de ça ce que ces deux personnes là de ce que Dieu vient de traverser là ça ressemble à ce qui se passe eux c'est à cause de la parole de Dieu qu'ils se sont retrouvés en prison mais vous vous n'avez rien fait c'est juste un virus qui est fâché qui s'est levé là-bas et tout à coup il est venu pour trouver comme sa chevaux et on vous a dit je ne peux sortir de rester à la maison que vous ne vouliez pas vous devez rester à la maison on vous a même dit d'arrêter les trucs la nourriture et tout ce qu'il faut que vous ne vouliez pas tout le monde est chez lui personne ne peut sortir vous avez envie de sortir mais vous ne pouvez pas qu'est ce que vous devez faire en ce moment pour sortir rapidement de cette situation c'est de prier c'est la seule chose qui nous reste à faire vous prier vous adorez Dieu oui parce que nous n'avons pas resté dans notre maison éternellement non il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça c'est pourquoi nous demandons de partager cette vidéo ça c'est une solution que Dieu nous donne aujourd'hui afin de pouvoir sortir la tête haute de cette situation la difficulté de ces gens il y en aura toujours ça va toujours venir mais le problème ce n'est pas de rester à l'intérieur c'est de pouvoir s'en sortir sain et sauf mais avec Jésus Christ pour appui, pour soutien qui va t'aider qui va nous aider c'est Jésus Christ appeler Jésus le Seigneur Jésus Christ et que la parole de Dieu soit votre nourriture je vous dis toujours comme je vous l'ai dit répondons-nous mes frères répondons-nous soyons purs demandez à Dieu implorez le pardon de Dieu pardonnez à tous vos ennemis soyez libres de votre coeur quelque soit ce qui va arriver quelque soit ce qui va arriver quelque soit ce qui va se passer rendez toute la gloire à Dieu dis à Dieu que ce que ta volonté se fasse que notre famille soit en tout temps nous devons nous soutenir nous devons nous soutenir en ce moment chez nous ici il y a le troisième cas qui vient d'être constaté nous prions que ça ne se multiplie pas mais tout est possible nous devons prendre toutes nos precautions quand on dit quand on demande aux gens de ne pas sortir c'est que c'est vraiment je n'ai pas sorti pour limiter les contaminations je suis allé souvent à la maison tout ce qu'il faut faire pour traverser ce moment de trouble il faut le faire pour respecter ce qu'on vous demande de faire et puis surtout mettez votre confiance en Jésus Christ en Dieu et en lui seul les sorciers vont profiter cette belle opportunité pour tuer des gens c'est pourquoi nous nous demandons de prier prier pour les médecins là parce que c'est le seul Dieu qui pourra les aider à trouver ce qu'il faut c'est Dieu qui va les aider ne soit plus endormi ne soit plus endormi réveillez-vous repentons nous et soyons vraiment très forts et courageux de cette situation nous allons la traverser mais comme vous savez que nous sommes dans l'internité la fin du monde tout ça il y a beaucoup de choses bizarres comme ça qui peuvent arriver c'est pourquoi dès à présent il faut s'accrocher à Dieu une bonne fois pour tous ne vous accrochez pas à Dieu juste parce que il y a une situation difficile et que vous êtes obligé non faites-le parce que c'est votre choix et que vous pensez que Dieu est vraiment la personne avec qui vous devez marcher dès à présent que Dieu bénisse vos soeurs prenez son nouveau nous allons nous dire des vraies choses nous soutenir jusqu'à ce qu'on traverse ensemble toutes ces situations bizarres mais je saisirais vous allez avec vous ensemble c'est parti de prochaines vidéos let's go